De Samuel, chapitre 10 Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amon, les chefs des fils d'Amon dirent à Hanun, leur maître, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs ? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi ? » Alors Hanun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses, puis il les congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. » Les fils d'Amon, voyant qu'ils s'étaient rendus aux dieux à David, firent enrôler à leur solde vingt mille hommes de pied chez les Syriens de Beth-Réhob et chez les Syriens de Tsoba, mille hommes chez le roi de Mahaka et douze mille hommes chez les gens de Tob. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les fils d'Amon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte. Les Syriens de Tsoba et de Réhob et les hommes de Tob et de Mahaka étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qui l'opposa aux Syriens. Et il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Amon. Il dit « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Amon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab, avec son peuple, s'avança pour attaquer les Syriens et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Amon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abishai et rentrèrent dans la ville. Joab s'éloigna des fils d'Amon et revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, réunirent leurs forces. Hadadézer envoya chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve et ils arrivèrent à Hélam ayant à leur tête Shobak, chef de l'armée d'Hadadézer. On l'annonça à David, qui assembla toute Israël, passa le Jourdain et vint à Hélam. Les Syriens se préparèrent à la rencontre de David et lui livrèrent bataille. Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël. Et David leur tua les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, qui mourut sur place. Tous les rois soumis à Hadadézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël et lui furent assujettis. Et les Syriens n'osèrent plus secourir les fils d'Amon. Sous-titrage Société Radio-Canada